Bonjour Marion, bonjour Valentin. Salut. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir dans Comptoiria, donc Askmona, dont vous êtes la présidente et le directeur général. Tout à fait. Donc Askmona, startup incontournable de la culture et de l'intelligence artificielle. Il fallait absolument que je vous reçoive. En ce moment, Marion est partout, je l'ai vu au monde. Hier, à l'Opéra, ce matin, Valentin est très actif avec la sortie de son nouveau livre, il va nous en dire plus. Et donc Askmona, vous faites gagner du temps aux équipes et vous améliorez l'expérience des publics, des musées et des monuments, des institutions culturelles. Et donc ça fait un moment que vous utilisez l'IA pour faire gagner du temps à toutes ces institutions culturelles. Donc je suis ravi de vous recevoir et d'échanger avec vous sur ces sujets passionnants. Merci Nicolas. Alors, pour vous deux, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative, sachant que vous avez lancé Askmona depuis il y a quelques années ? Donc est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu en arrière peut-être et nous dire qu'est-ce qui a changé ces six derniers mois, grosso modo ? On est hyper poli, du coup, on ne va pas savoir qui veut parler en premier. Mais si tu veux, Valentin, je veux lancer, je te laisse la parole. Ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est vrai que de notre point de vue, ça a été assez étonnant parce que comme tu l'as mentionné, ça fait plusieurs années, ça fait maintenant un peu plus de six ans qu'on existe. Donc on a vu déjà différents cycles, on va dire, à notre niveau, même s'il y a des cycles qui sont bien plus anciens, si on remonte aux racines de l'intelligence artificielle, ça fait bien longtemps que ça existe. Mais déjà, à notre petite échelle de six ans, on a vu ces sortes de cycles de hype et de désillusions, on va dire, autour de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ce qui s'est passé ces six derniers mois est assez intéressant parce qu'on était arrivés, nous, chez Askmona à un stade où on disait, bon, maintenant, l'intelligence artificielle, on l'utilise toujours parce que ça permet de faire plein de choses. C'est quelque chose qu'on ne met plus en avant dans nos discours parce qu'on sentait une forme de lassitude vis-à-vis de ça. Et il y a vraiment cette courbe de Gartner que je trouve très intéressante pour analyser tous ces phénomènes où là, on a un retour de hype. Soudainement, tout le monde est venu nous voir en disant, mais vous faites de l'intelligence artificielle, à bout et tout, pourquoi l'intelligence artificielle générative ? Donc, regain d'intérêt, c'était assez intéressant à observer. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Valentin. Oui, c'est vrai que, grosso modo, ça fait un peu plus de six ans qu'on fait de l'intelligence artificielle et ça fait un peu plus de six mois que tout le monde vient nous retrouver et nous en parler. Au départ, on en faisait un peu tout seul dans le désert. On était très actifs dans le domaine. On travaillait beaucoup sur la création de modèles d'IA et notamment de reconnaissance du langage naturel et de reconnaissance visuelle parce que c'était très adapté à notre industrie qui sont les institutions culturelles, les musées, les monuments en particulier. Et en fait, l'impact de l'IA générative, le fait que tout soit rendu très vite public, ChatGPT, Midjourney, Dali, tous ces systèmes-là ont été rendus publics très rapidement. Tout le monde s'en est saisi et tout le monde s'est dit « En fait, ça, c'est de l'intelligence artificielle et on peut l'utiliser dans notre vie de tous les jours. » Et c'est formidable parce que, de notre côté, là où, à la fin, on ne parlait même plus d'intelligence artificielle, même si on en faisait beaucoup, mais ce n'était plus un argument pour nos partenaires, nos clients. Ce qui était important, c'était le service qu'on rendait. Aujourd'hui, tout le monde revient nous voir et revient nous parler d'intelligence artificielle. Et après, ça vient aussi avec une expertise que nous, on a développée avec Marion en parallèle de Askmona, où, en fait, depuis un peu plus de six ans, on enseigne aussi sur le sujet, sur l'impact de l'intelligence artificielle dans les industries culturelles en règle générale. On a écrit un premier livre dessus en 2020 et on ne s'attendait pas à avoir un tel développement et une telle explosion aussi rapidement. Et je pense que ce qui était dans les labos de recherche pendant très longtemps est devenu public très vite et c'est ça qui a été la grande révolution. D'accord. Donc, vous avez été surpris quand même parce que hier, Marion, dans cette conférence Monde avec Louis Dreyfus, mentionnait vos travaux en utilisant GPT-2, par exemple. Je me disais que vous étiez hyper au fait, mais cette GPT-Midjournée, pour vous, ça a quand même été une révolution. Alors, peut-être pour compléter ce que tu mentionnais hier, ce dont je parlais au Monde, c'était d'une... On a plusieurs casquettes avec Valentin, on a besoin d'avoir différents angles d'approche pour s'intéresser au sujet. C'était plutôt sous ma casquette d'artiste et donc sous l'angle de la création artistique où j'avais créé toute une installation en disant GPT-2 en 2021. Donc, Askmona ne faisait pas d'intelligence artificielle générative à propre parler avant toute cette vague-là. Et effectivement, on est obligé d'évoluer avec notre temps. Donc, Valentin, je te laisse enchaîner. Oui. Oui, et puis, d'un autre point de vue, on se rend compte aussi que l'intelligence... Enfin, même si on avait fortement conscience de l'impact des Transformers comme technologie révolutionnaire dans l'intelligence artificielle, on ne s'était pas dit que ça allait arriver publiquement aussi rapidement. On le savait que ça existait dans les labos de recherche. Marion l'utilisait dans ses expérimentations artistiques. On avait testé certains modèles. Ça fait longtemps qu'en 2016-2017 déjà, on manipulait des GAN et ce type de techno. Donc, on se rendait compte qu'il y avait des choses qui arrivaient dans l'IA, mais on ne s'était pas... Je pense que le plus surprenant, c'est l'impact public en fait de toute cette hype technologique. Est-ce que je peux vous demander dans ce cas-là à tous les deux de peut-être me raconter votre parcours, votre rencontre et comment vous êtes tombé dans l'IA ? C'est un peu le fruit d'un heureux accident dans le sens où Valentin et moi, on ne se destinait pas du tout à devenir entrepreneur pour deux raisons différentes, mais on était chacun parti sur des voies qui étaient toutes autres. Et de mon côté, il y avait un projet qui était un peu la préhistoire d'Asmona, qui était un média sur l'histoire de Paris où j'avais créé plein de contenus. J'expérimentais vraiment les formats numériques, tout ce que je trouvais, de l'infographie, web documentaire interactif. J'avais vraiment exploré une palette de formats pour intéresser à l'histoire de Paris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, il y a des institutions culturelles qui ont commencé à m'approcher parce qu'elles étaient intéressées par mon audience, qui était plutôt une audience de jeunes publics, et des personnes qui, à l'inverse, m'auraient des conseils de sorties culturelles. Et en fait, au fur et à mesure, on a eu ce qui fonctionne bien avec Valentin, qui est un peu notre ping-pong d'idées. On se parlait de ça. Et à un moment donné, on a vu apparaître un appel à projet du ministère de la Culture, qui est le service numérique innovant. On était en 2016 à cette époque. On s'est dit, tiens, si on soumettait ce projet qu'on avait en tête, qui était de se dire, on pourrait faire un chatbot qui recommande des sorties culturelles, où on met dans le chatbot ce que je répondais aux visiteurs. Et donc, ça permettrait de faire une connexion plus immédiate entre les institutions et les publics. Donc, ça a commencé comme ça. D'accord. Donc, un algorithme de recommandation, en fait. On était plutôt sur du... En fait, on avait un parti pris. Alors, tout ça a évolué dans le temps. Et là, je le résume très brièvement. Mais une fois qu'on a eu cette grande surprise d'être sélectionnés par cet appel à projet, on a commencé par vraiment la partie... Enfin, nous, ce qui m'intéressait, c'était très tôt le traitement du langage pour se dire, en fait, on va te donner ce que tu nous demandes et on ne va pas forcément t'enfermer dans des bulles de recommandation. Il y avait un certain nombre de valeurs qui nous ont guidés dans les choix qu'on a faits sur le fait de se dire, on ne veut pas... Ce n'est pas parce que tu aimes, je dis n'importe quoi, l'opéra qu'il faut te recommander que de l'opéra. Il faut qu'il y ait une porosité. En fait, c'est plus à l'utilisateur de nous dire ce qu'il veut plutôt qu'à nous de le conditionner par avance. Et quand Marion raconte qu'on est tombé dedans un peu par hasard, c'est vrai que quand on a répondu à l'appel à projet du ministère de la Culture, on était tous les deux dans une chambre de bonne. On n'avait pas d'entreprise. On n'avait pas de compétences tech. On n'avait rien du tout. On aura fait une jolie présentation PowerPoint, une vidéo démo qu'on avait bidouillée en ligne pour que ça ressemble à quelque chose. Mais il n'y avait rien. Et ni Marion ni moi, nous sommes tech. On n'est pas tech à la base. On n'a pas été des développeurs du tout. Mais on a eu cette idée-là en se disant que ce serait intéressant d'utiliser la techno des chatbots. C'était 2016. C'est le moment où Messenger a ouvert ses API pour pouvoir créer des expériences. Donc, il y avait une grosse hype de Boat Messenger. On s'est dit, engouffrons-nous là-dedans. Essayons de faire quelque chose. Et en fait, cet essai qui était peut-être une petite bouteille lancée à la mer, le ministère de la Culture l'a reçu en disant que c'est une super idée. Il faut absolument qu'on le finance. Ils nous ont donné les premiers milliers d'euros qui nous ont permis de commencer, ce qui était une chance inouïe. Parce que Marion, à l'époque, elle avait 21 ans. Moi, j'en avais 24. On était vraiment des jeunos. On n'avait pas d'expérience du tout. Et puis, ça a commencé un peu comme ça. L'argent est arrivé sur le compte de Marion. On s'est dit, oh là là, il faut qu'on commence à créer une société, qu'on fasse quelque chose, qu'on recrute des gens. Et puis, de fil en aiguille, des institutions nous ont fait confiance en se disant, si le ministère leur dit, OK, ça veut dire qu'ils sont sérieux. Et donc, du coup, on a eu nos premiers clients un peu comme ça. On a développé le premier prototype qui était donc ce chatbot qui recommandait des sorties culturelles lorsque tu écrivais quelque chose avec du proto NLP un peu de base. Et puis, très vite, les institutions, elles, sont venues nous demander c'est super cool votre chatbot, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir le nôtre en marque blanche ? Et donc, on s'est dit, notre modèle économique, ça va être de construire des chatbots et de bâtir ces outils-là pour plusieurs cas d'usage dans les institutions culturelles, avant la visite pour renseigner le visiteur, pendant la visite pour essayer de faire des expériences ou même, et on en reparlera un peu plus tard, mais après la visite pour prolonger des expériences de visite qui sont un peu les derniers produits qu'on est en train de sortir là. Et tu, je répondis sur quelque chose que tu mentionnais, Valentin, mais c'est important pour nous situer parce que je pense que dans ton podcast, tu as pas mal de personnes à cette tech qui interviennent ou qui écoutent. Et c'est vrai que nous, on a un positionnement un peu particulier avec Valentin dans le sens où on vient des sciences humaines. Notre background, c'est vraiment celui-ci. C'est le background qu'on utilise quand on a, par exemple, cette casquette où on enseigne un cours sur l'art et l'intelligence artificielle. Ça vient aussi de ce point de vue des sciences humaines qui, je pense, est assez important aujourd'hui pour comprendre l'impact de l'intelligence artificielle globale. Mais on sait, même si on n'est pas tech, on s'est même beaucoup renseignés sur le sujet. Et on s'est surtout très vite, très bien entourés. Et donc aujourd'hui, on a une équipe tech assez conséquente. Et c'est vraiment ça qui nous a permis de pénétrer ce domaine, même si initialement, on n'était pas tech nous-mêmes. Oui, tout à fait. Mais Marion, complètement d'accord. Et il faut une diversité des profils, une diversité des points de vue pour bien comprendre ce qui se passe dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et les chercheurs, on s'aperçoit que ça ne suffit pas du tout avec tout ce qui se passe, les moratoires. Et je suis tout à fait d'accord. Mais alors, ce que je voudrais vous demander, justement, c'est selon vous, qui avez un peu d'expérience et un peu d'expérience sur la commercialisation de votre solution auprès des institutions culturelles et des musées, quels sont les cas d'usage qui fonctionnent le mieux ? Est-ce qu'en fait, justement, on est vraiment sur de l'expérience, des gains de productivité, des gains d'efficacité ? Parce que ça, c'est les premières promesses qu'on imagine, qu'on voit point dans tout de suite avec ChatGPT, notamment. Mais je pense que votre expérience, elle est utile parce que comme vous faites ça depuis quelques années, grosso modo, c'est peut-être une vision du futur de ce qui va se passer, tu vois, sur l'usage de ChatGPT et équivalent en entreprise dans les mois qui viennent. Moi, je dirais que le principal atout de ce qu'on développe, c'est d'abord de faire gagner du temps au personnel des institutions. Là où ils passaient beaucoup de temps à répondre aux questions au téléphone ou à répondre à des mails ou à répondre à des demandes d'entrée sur les réseaux sociaux. Sur des tâches répétitives. Qui sont toujours les mêmes. Ça, on a développé des produits aujourd'hui qui sont hyper bien pensés et qui permettent d'automatiser une grosse partie de la réponse à ces tâches pour que les gens dans les institutions culturelles se concentrent sur ce qui a une plus forte valeur ajoutée. Et en fait, on se rend compte que dans un contexte économique et social contraint, c'est-à-dire qu'il y a moins en moins de subventions dans les lieux culturels et dans les musées et il faut faire plus avec moins, la question de l'économie et du gain de temps, elle est prioritaire. Et puis, dans un deuxième temps, on se rend compte que ce qu'on peut faire gagner comme temps au personnel de ces institutions, on peut aussi permettre aux visiteurs de ces lieux de culture d'avoir des meilleures expériences. Et on peut donc gagner un peu sur les deux tableaux et le côté expérientiel de la chose, on s'est rendu compte que c'est trop cool d'avoir un chatbot qui répond à la question de c'est ouvert à quelle heure ou qu'est-ce que je peux faire avec un enfant. Mais si derrière, tu lui proposes ensuite une expérience où il peut avoir une conversation avec un tableau et lui poser n'importe quelle question, il se rend compte que l'outil, en fait, il est multi-usage et il peut aller beaucoup plus loin dans sa capacité, en fait, à accompagner le visiteur. À l'époque, il y avait des audio guides où on mettait son oreille à côté d'un audio guide et on tapait un, deux ou trois. Et je pense que ça correspond toujours à un certain public qui utilise ces outils-là. Mais nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est qu'on rentre par le chatbot d'informations pratiques au départ, mais ensuite, on propose une expérience aussi à l'intérieur du lieu pour pouvoir faire des dispositifs d'interprétation ou de médiation, comme on appelle ça, dans les musées, dans les lieux de culture. Donc, vous enrichissez le chatbot parce qu'on est bien d'accord, à la base, le chatbot, aujourd'hui, tout le monde est unanime là-dessus, à la base, le chatbot depuis des années, celui qu'on voyait sur les sites de la SNCF équivalent, c'était pourri, quoi, en fait. Enfin, c'était pourri, on n'avait jamais une réponse. Et vous, ce que vous dites, c'est qu'en allant plus loin en l'enrichissant, enfin, là, on a un nouveau type de chatbot avec ce GPT, mais qu'en allant plus loin en l'enrichissant, on peut arriver sur quelque chose d'utile et d'agréable dans l'expérience. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, donc, nous, le chatbot et le fait de résoudre la problématique de la productivité et du gain de temps, c'est quelque chose qu'on adresse depuis assez longtemps. Et effectivement, ces chatbots avant l'émergence de ces nouvelles technologies, ils étaient bons, mais sur des scopes assez restreints. Nous, on avait des chatbots qui étaient sur le scope de je vais dans un musée, je veux poser des questions liées à ma visite. Et au fond, les questions sont toujours un peu les mêmes. Et donc, ça nous permettait d'être bons sur un scope assez restreint. On a toujours eu un volet expérience, mais on avait cette grande envie de permettre aux gens de dialoguer avec des œuvres. mais techniquement, c'était... Enfin, avec tout ce qui est intention, etc., et NLP classique, c'était pas... On pouvait pas anticiper tout ce que les gens posaient comme question. Et c'est vraiment là que, en fait, les IA génératives, elles nous donnent un second souffle dans les expériences qu'on propose aujourd'hui parce qu'elles nous permettent d'avoir cette expérience chat-GPT-like, mais vis-à-vis d'œuvres, vis-à-vis de personnages historiques. Et on reviendra peut-être un peu après sur les formats qu'on déploie. Mais on est vraiment en train de s'attaquer au sujet de « OK, comment est-ce qu'on peut proposer ? » Et en fait, depuis le début, on se base sur les usages. Valentin parlait tout à l'heure de reconnaissance visuelle. On s'est mis à faire ça parce qu'on s'est aperçu que les gens prenaient beaucoup de photos quand ils visitaient un musée. Donc, on s'est dit « OK, capitalisons là-dessus pour que ça leur permette d'avoir du contenu ». Là, on se rend compte que chat-GPT, ça cartonne. Et on se dit « Les gens ont envie d'avoir ce type d'interaction. Comment est-ce que nous, Ascona, on peut faire entrer ça et donc, on travaille sur des briques qui permettent de faire en sorte de contrôler le contenu et d'avoir des contenus culturels. » Alors là, c'est parfait parce que là, j'ai une double question. C'est, alors déjà, est-ce que chat-GPT passe le test de Turing, selon vous ? Celle-là, je la pose à chaque fois. Donc, voilà. Mais je pense qu'elle est importante parce que dans le dialogue que vous créez justement pour son réalisme et sa pertinence, c'est important si en tout cas le test de Turing est passé, on peut arriver à des trucs incroyables. Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les magnets en tant qu'extension, les magnets que Valentin m'a présentées qui sont super sympas et que j'espère qu'on va voir partout dans les musées. Donc, le test de Turing et les magnets, le dialogue donc avec les personnalités et les œuvres d'art. Sur le... Vas-y, Marie. OK. Sur le test de Turing, pour commencer, je pense que ce fondement de ce test de Turing, c'était vraiment de travailler la question de la perception. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une réponse générée par une machine passe pour une réponse qu'aurait pu faire un humain, alors on a des pistes qui sont complètement brouillées sur des enjeux de perception. Et en fait, avant Tchad GPT, il y avait déjà des technos d'IA qui produisaient le même type d'effet. et c'est un peu ce dont je parlais à la conférence d'hier avec mes postes d'archives créés avec GPT2 où les gens étaient incapables de distinguer les vrais et fausses. Donc ça, ça fait assez longtemps et c'est vraiment lié à la question de la perception, la réception. Et c'est vrai que comme on a cet historique de l'intelligence artificielle qui cherche à modéliser au moins en partie le fonctionnement de l'intelligence, dès qu'on passe des tests de Turing, tout le monde est un petit peu affolé. mais je pense que ça ne montre pas l'ensemble des capacités non plus du cerveau humain. Et en tout cas, de notre point de vue, chez Asmona, on marque toujours une frontière, même si les gens pourraient penser que c'est quelqu'un qui leur répond, on préfère marquer une frontière très claire en disant là, c'est un humain, là, c'est un assistant qui vous répond. Mais c'est important que les gens aient des repères, même si on pourrait faire passer l'un pour l'autre. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis, Marion. et je pense que vous êtes dans les premiers à me parler de ça et en tout cas déjà à l'appliquer. Oui, donc, ne pas se faire passer non plus pour quelqu'un d'autre, ne pas essayer de tromper l'interlocuteur. Donc, on sort en effet du test de Turing et on avertit la personne en face qu'on est le produit du NIA. Tout à fait. Factuellement, Chad GPT et Lama avant lui avaient déjà passé des tests de Turing. Il y a déjà eu des gens qui ont été trompés par ces machines-là. Donc, ça existe et on peut se dire qu'on pourrait l'utiliser pour se faire passer pour des humains. Mais le plus intéressant, c'est de pouvoir se dire qu'on parle à une machine, on est conscient qu'on parle à une machine et on est conscient de ce qu'on lui demande. Derrière, c'est sûr qu'avoir des conversations prolongées, comme ça a été mon cas, j'ai eu une conversation très prolongée avec Chad GPT, j'en ai fait un livre. Pendant plusieurs moments, j'ai été troublé par l'intelligence de ses réponses, j'ai projeté beaucoup de choses sur cet agent conversationnel et en même temps, il faut se rappeler que ça reste une machine et il faut se rappeler qu'on parle à une machine. Et nous, quand on le fait, à chaque fois qu'on vient à un chatbot, on le représente d'une certaine manière avec un avatar et il n'essaie pas de se faire passer pour un être humain. On lui demande de nous imiter dans sa faculté à apprendre et à raisonner mais on ne lui demande pas de nous tromper sur sa personne. Tout à fait. C'est ce que j'appelle la distance mimétique, c'est le fait en imitant quelqu'un, se mettre à distance. C'est parce que la machine nous imite qu'elle n'est pas comme nous. Elle n'est pas nous, elle est simplement une imitation de notre comportement. Très intéressant cette notion de distance mimétique. Oui, ça me plaît beaucoup. Présentez-nous un petit peu les magnets en particulier. Valentin m'en a offert lors du meet-up. Ah bah super. Je le montre à l'écran. Le point de l'auditeur, Valentin nous montre un magnet. Grosso modo, on s'est dit qu'on avait travaillé beaucoup avant la visite pour renseigner les visiteurs, pendant la visite pour créer des dispositifs de médiation. On parlait des différents dispositifs qu'on a créés et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire après la visite ? Comment on peut faire pour que les visiteurs puissent continuer à avoir un lien avec l'institution ou avec le sujet de l'exposition qu'ils ont été voir ? Et donc, on a créé des petits magnets parce que les magnets, c'est les objets les plus vendus dans les boutiques de musée. C'est grosso modo 37% des ventes dans les boutiques de musée, c'est des magnets. Donc, c'est un objet qui est très, très, très plébiscité par les utilisateurs. On parlait de s'adapter aux usages. On est vraiment dans le cœur de notre stratégie là-dedans. Et on s'est dit derrière ces magnets qui représentent un personnage historique, portons un QR code. Et donc, il y a un QR code derrière. Lorsque vous le scannez, vous pouvez discuter avec le personnage historique qui est représenté sur le magnet. Et on l'a fait donc avec Marie-Antoinette, mais avec, en fait, on a une centaine de personnages, Napoléon, Louis XIV, Charles de Gaulle, Rosa Bonheur, des personnages historiques majeurs des écrivains, des hommes politiques, des figures artistiques. Et donc, du coup, on travaille là-dessus et on crée des personnages pour les institutions culturelles en fonction de leurs sujets. Et donc, lorsque vous allez à Versailles et que vous voulez avoir une conversation avec Louis XIV, que vous allez au Louvre et que vous voulez avoir une conversation avec Léonard de Vinci ou que vous allez à la conciergerie et que vous voulez parler avec Marie-Antoinette, le but, c'est ça qu'on propose aux institutions culturelles, c'est de leur permettre de proposer à leurs visiteurs une extension de la visite après la visite pour pouvoir avoir une conversation avec ces personnages historiques-là. Et il y a aussi une innovation sur le modèle économique dans le sens où on voulait explorer comment est-ce que cet objet pouvait être une nouvelle source de revenus pour les institutions culturelles parce que le financement de dispositifs numériques, ce n'est pas toujours évident pour elles. Et donc là, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait trouver une façon d'avoir une expérience qui est achetée par le visiteur final ? Donc finalement, le financeur, c'est le visiteur final, mais pour que quelqu'un achète de l'innovation, c'est extrêmement frustrant d'acheter juste le scan d'un QR code. On a besoin d'acheter quelque chose de tangible et c'est pour ça qu'on s'est dit essayons de passer par l'un des objets les plus vendus en boutique pour que la personne parte avec quelque chose mais que ce quelque chose lui permette de déclencher une expérience numérique. Donc, c'est vraiment cette innovation-là en termes de modèle économique qu'on explore aussi avec cet objet. On parle de FIGITAL. Oui, FIGITAL, tout à fait. Mais sincèrement, c'est vraiment génial parce que quand j'ai reçu Valentin à mon meet-up, en fait, il est venu avec ses magnets. On en a offert quelques-uns et ça a été un énorme succès alors que pourtant, à la base, on se dit le magnet et tout ça est par rapport à certains projets sur lesquels il y a énormément de recherche, de tech. Mais au final, en fait, pour démocratiser l'usage de l'IA, le faire entrer chez les gens et donc sur leur frigo, en vrai, il n'y a pas mieux et je sais que ça a parlé, on en a reparlé lors de l'autre meet-up suivant et c'est vraiment une super idée et donc le magnet à la fois, donc tout simple, aimanté, en plus le QR code que depuis le Covid, en tout cas, maintenant, tout le monde manie très, très bien ce qui n'était pas forcément le cas avant, c'est un super cas d'usage. Ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que vous entraînez ces personnages derrière ? C'est sur un modèle GPT ? C'est du prompting ? Comment ça fonctionne ? Alors, pour soulever un tout petit peu le capot là-dessus, la façon dont on fonctionne, c'est, donc, on a fait une V0 qui était assez basique avec juste du prompt. Là, la version actuelle qui est la version de production qui sera dans les boutiques, c'est vraiment, en fait, on crée déjà un corpus sur, par exemple, je vais donner un exemple concret, Van Gogh. On a écrit une biographie sur Van Gogh qu'on a fait relire par l'un des experts les plus en vue sur Van Gogh qui a relu toute cette biographie et qui l'a corrigée. Et ça, c'est quelque chose, c'est une pratique qu'on avait déjà historiquement parce qu'on crée des contenus depuis assez longtemps et à chaque fois, on a toujours eu cette pratique de relecture scientifique de la part d'un commissaire ou d'un expert. Donc là, c'est quelque chose qu'on continue à faire et ensuite, on fait en sorte que toutes les questions qui sont liées à des choses factuelles ou des éléments biographiques en lien avec le personnage soient directement puisées dans ce corpus et que le reste, si c'est plus, on l'autorise quand même, c'est ce qu'on appelle le mode souple, on l'autorise à avoir un petit peu de small talk qui n'est pas directement lié à ça, si c'est vraiment de l'ordre de la blague et des choses comme ça et c'est classique. Mais donc, on l'a créé. C'est de la température, en fait. C'est ça. En fait, on a développé une surcouche qui vient en... Pardon. Oui, on a une sur... En fait, c'est une surcouche qui sélectionne dans le campus qui est pertinent et ensuite, en prenant un prompt vient générer la réponse. Très bien. Donc, on a deux sujets. On a un sujet purement de prompt engineering où il faut trouver le bon prompt pour que le personnage parle comme si c'était Marie-Antoinette, comme si c'était Louis XIV, comme si c'était Napoléon. Et ensuite, on a un sujet de base de données pour éviter l'hallucination de ChatGPT, par exemple, et d'avoir simplement un magnète qui raconterait des faits qui sont factuellement faux. On travaille sur des bases de données qu'on vient nourrir ensuite à ces transformers. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce double modèle, un modèle de prompting et un modèle de base de données segmentée pour pouvoir répondre au mieux aux attentes des visiteurs avec deux gros sujets pour nous. Lorsqu'on regarde ce que c'est que cette industrie des institutions culturelles, ils ont deux gros défis par rapport à ChatGPT, par exemple, ils ne peuvent pas se permettre de dire n'importe quoi et d'avoir un discours non vérifié ou non scientifiquement juste, premièrement. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas se permettre aussi d'avoir des problèmes de droit et de droit d'auteur. Et donc, nous, le fait qu'on écrive nous-mêmes une biographie, qu'on le fasse relire par un historien de l'art, ça garantit à la fois la fiabilité de notre contenu, mais aussi la question du droit d'auteur puisque c'est nos données à nous, et donc, c'est ça qui nous permet de développer des outils qui sont des outils assez puissants et intéressants pour ces boutiques-là et ensuite pour les visiteurs de ces musées. Donc, derrière, une petite innovation et un peu de boulot. Oui, bien sûr, et je vois très bien. Donc, au niveau de la fiabilité, du copyright, tu as raison. Et après, derrière, je pense que, en plus, ça va continuer parce que c'est ce qu'on voit poindre aussi dans l'industrie du jeu vidéo avec tous les NPC, les non-playable characters qui vont être, qui vont vivre un petit peu en parallèle de vos personnages à vous et qui vont peupler cette industrie. Donc, des personnages dans les jeux vidéo avec lesquels on ne peut pas jouer mais qui auront une forme d'existence, de caractère et de réponse, en tout cas, qui pourront lancer une conversation aussi avec nous. C'est exactement la même logique. On parle à des gens des industries de jeux vidéo en ce moment et on se rend compte que ça y est, ils travaillent tous à l'intégration de ce type de storytelling conversationnel dans leur NPC pour éviter que ce ne soit que de l'arbre de décision ou que trois phrases qui soient toujours les mêmes et qu'on puisse vivre des vraies histoires avec ces personnages-là. Génial, génial. Et donc, en tout cas, ce que vous nous présentez, c'est un impact dans la culture. Marion, toi qui étais ce matin à l'Opéra Bastille avec la ministre de la Culture, je pense que ça bouge beaucoup. Tu sens qu'il y a une espèce d'effervescence ? Oui, je pense qu'il y a une véritable effervescence et une prise en compte pour te... Par exemple, avec Valentin, des fois, on est amené à évaluer des dossiers sur des appels à projets. C'est des choses qu'on sent. On sent qu'il y a, par rapport à des périodes passées, il y a une recrudescence de projets qui mobilisent l'IA, qui se présentent et notamment dans les industries culturelles. Donc, on observe cet aspect vraiment marché et on observe, en fait, une volonté des acteurs publics de s'emparer du sujet. et surtout, moi, je pense que ça... Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça abaisse quand même pas mal la barrière à l'entrée, dans le sens où, avant, pour faire de l'IA, il y avait un peu des outils plug and play qui étaient dispo, mais si on voulait un truc qualitatif assez rapidement, il fallait commencer à faire des choses par soi-même. Là où, en fait, on a des choses très qualitatives qui sont accessibles tout de suite, donc la barrière à l'entrée pour pouvoir expérimenter avec et l'appliquer à son secteur et en ce qui nous concerne aux industries culturelles, c'est vraiment beaucoup plus faciles et beaucoup plus accessibles. En sachant deux choses, en tout cas, nous, dans notre stratégie, dès qu'on a commencé, au départ, on a beaucoup utilisé des outils sur l'étagère et notre stratégie, c'est d'expérimenter avec des outils sur l'étagère et une fois qu'on l'a expérimenté, lorsqu'on industrialise, derrière, on fait des choses maison. Donc, nos algos de reconnaissance du langage naturel ou de reconnaissance visuelle, ça, c'est des choses qu'on a développées maison après avoir testé pas mal d'outils sur l'étagère et de la même façon, là, aujourd'hui, avec l'IA génératif, de plus en plus, en fait, c'est des technos même pour des développeurs qui deviennent de plus en plus abordables aussi de pouvoir développer des choses qui nous sont propres et pas simplement prendre des services externes mais de pouvoir le faire comme ça. Donc, aujourd'hui, tout est disponible et donc, ça ouvre un marché énorme. Ça ouvre très fortement un marché dans la culture parce qu'il n'y a pas que les musées. il y a le jeu vidéo, il y a le cinéma. J'étais ce matin dans une conférence chez Médias Participation qui est un grand groupe de maisons d'édition et ils sont évidemment les premiers à être extrêmement intéressés par la façon dont ils peuvent utiliser de la génération de textes, de la génération d'images pour faire la promotion de nos titres chez eux. Donc, voilà, ça y est, c'est partout dans la culture et nous, on était là pour parler de musée au départ et c'est vrai qu'on commence à nous appeler un peu de partout sur d'autres dimensions. Donc, c'est assez excitant aussi. Et pour rebondir sur pourquoi est-ce que les industries culturelles et créatives sont un bon secteur pour expérimenter et innover en matière d'intelligence artificielle, il y a trois facteurs qui sont assez importants. Il y a déjà un certain nombre d'expertises sur lesquelles capitaliser. Il y a de grands ensembles de données disponibles et c'est vrai que c'est quand même la clé pour pouvoir faire des choses intéressantes d'avoir accès à toutes ces données. Et enfin, il y a un dernier levier qui est clé qui est le contact avec le public où on est vraiment dans, enfin, toujours une relation dans un musée. Il y a des visiteurs qui viennent, etc. Et donc, ça en fait un terrain d'expérimentation vraiment très intéressant et c'est notamment nous, par exemple, dans le cadre de ce cours qu'on donne avec Valentin sur art et intelligence artificielle depuis maintenant cinq ans à peu près, on s'est aperçu que les géants du numérique ont en fait très tôt investi le secteur de la culture et notamment les musées pour déployer des expérimentations qui mobilisent l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose que ces acteurs-là ont bien compris depuis plusieurs années. Très bien. Super, super intéressant. Alors, j'aimerais votre avis un petit peu, tous les deux, vous êtes en tant qu'experts sur les artistes IA aujourd'hui. donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'en ai interviewé quelques-uns et rencontré via les NFT, un domaine dans lequel je suis très actif. Par exemple, je connais très bien Charles Haï, Obvious, qui a fait un NFT avec l'Opéra de Paris. J'adore la plateforme Braindrops, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une plateforme de NFT qui met en avant un petit peu des artistes de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous aimez bien ce courant ? Est-ce que vous baignez dedans ? Et est-ce que vous en avez à nous recommander dont vous voulez nous parler ? Alors, déjà, moi, pour préambule, je pense que l'Aria existe depuis très, 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 très longtemps. Et il faut le rappeler parce que généralement, quand on parle de ça, on voit la nouveauté avec l'explosion de mid-journée ou d'acteurs de cette nature-là. En fait, ça existe depuis très longtemps. Alan Turing, en 1950, il a créé une machine avec son collègue Christopher Sarcher à écrire des lettres d'amour à partir de sonnées de Shakespeare. Dès les années 60, une artiste comme Vera Molnar, qui est une des papesses de l'art génératif, a travaillé sur de la génération d'images par ordinateur. Jean Tingeli, enfin, il y a plein d'artistes comme ça qui sont des grands artistes des années 50, des années 60, des années 70 qui utilisaient de la génération d'images par ordinateur pour pouvoir créer des œuvres. Et donc ça, il faut le rappeler parce que souvent, on a tendance à l'oublier en faisant un nouveau mouvement qui arrive à un moment. En fait, il y a une vraie histoire de l'art derrière et il y a un vrai mouvement qui existe. Je parle de Vera Molnar, mais c'est assez marrant. Toi qui aimes bien les NFT, Vera, elle a minté un de ses premiers NFT l'année dernière à 99 ans. Elle a fait un NFT depuis son Ehpad et elle a créé une partie de ses oeuvres sur la blockchain. Donc, c'est des choses assez fascinantes parce que ces gens-là, il y en a encore qui sont des pionniers de l'époque qui existent et qui témoignent encore là-dessus. Sur ta partie, ce mouvement-là, je pense que c'est plusieurs mouvements. Maintenant, c'est un écosystème très, très, très riche avec plein de nouveaux artistes et je pense vraiment que c'est une forme d'art. C'est-à-dire qu'il y a un côté très artisanal à prompter, à trouver les bons mots, à essayer de bien représenter les choses et je pense qu'il faut beaucoup d'imagination pour créer des vraies oeuvres. Ce n'est pas parce que tout le monde a dans sa poche un appareil photo dans son téléphone que tout le monde est un grand photographe. Ce n'est pas parce que tout le monde peut utiliser de l'intelligence artificielle générative que tout le monde est un grand artiste. Il y a des très grands artistes et mon dernier point sur la reco, c'est si je devais recommander un artiste ou plutôt une artiste, c'est Marion. Marion Carré, elle crée des oeuvres avec de l'intelligence artificielle et je trouve ces oeuvres, évidemment, je suis très biaisé, mais je trouve ces oeuvres très intéressantes et c'est une artiste à suivre. Excellent, excellent. Pour rebondir sur ce que tu disais, Valentin, il y a effectivement ce courant des artistes numériques qui sont là depuis assez longtemps qui s'emparent du sujet. Il y a des artistes qui émergent avec ça et ces différentes vagues que tu mentionnais, Valentin. Et en tant qu'artiste, en fait, il y a différentes façons de l'utiliser. Il y a des choses et c'est ce qu'on voit beaucoup où la production finale est assez proche de ce qui a été généré en termes d'image, mais il y a aussi en tant qu'artiste plein de façons de s'en servir, par exemple, tout en amont du processus pour être inspiré et ensuite, pourquoi pas, faire quelque chose d'autre dans sa pratique habituelle mais générer des pistes créatives avec cet outil-là. Il y en a aussi, je sais moi par exemple que j'ai déjà fait des croquis préparatoires pour des installations où j'avais ces allers-retours avec par exemple Dali pour avoir des schémas qui m'aiguillaient et tout ça. En fait, il y a vraiment dans le processus de création beaucoup d'étapes pendant lesquelles on peut l'insérer et des fois, le résultat final, enfin, dans le processus créatif, il y aura de l'intelligence artificielle qui aura été mobilisée d'une façon ou d'une autre mais ça se verra ou non sur le résultat final. Génial. Où est-ce qu'on peut trouver ton travail, Marion ? Alors, j'ai un site qui répertorie tout ça qui est juste à mon nom qui est facile à trouver avec notamment les enjeux de recherche parce que je fais plutôt des projets sur le temps long et à chaque fois, c'est une réflexion que j'explore et que je m'envoie à produire. Donc, je n'ai pas une énorme production mais c'est toujours le fruit de préoccupation qui m'accompagne sur un certain temps. Non, mais Génial, je vais mettre le lien marioncarré.com Très bien, parfait. Et bien sûr, je pense évidemment à Paul Mougineau que j'ai pas cité et qu'on adore au Resvetier. Ça va, une recommandation à moi. Ah bah super. Donc, on passe le bonjour à Paul que j'ai eu la chance de recevoir ici et je crois que vous vous entendez très bien aussi avec lui et c'est vrai qu'il fait quelque chose de vraiment super sympa en mêlant NFT et il y a aussi. Tout à fait. Oui, et puis Paul a un travail qui est, enfin, au Resvetier, donc le nom artistique de Paul Mougineau, il a un travail qui est assez intéressant parce qu'il est plasticien mais pas que. Il travaille le bronze, il travaille l'image, il travaille la peinture et il travaille aussi le texte. Il a eu un travail poétique incroyable dans Elegy Amakina qui est un de ses recueils de problèmes générés en partie avec des chaînes de Markov qui sont de la proto-IA ou en tout cas de la génération de texte de manière assez intéressante et donc c'est vraiment un artiste assez complet. Moi, je recommande énormément de suivre son travail évidemment avec on est chez Ascomana et Marion et moi en particulier très fans du travail de Paul. Donc, écoute, on est tous fans donc allez voir le travail de Paul, allez voir au Resvetier. Alors, pour continuer l'interview, est-ce que selon vous l'IA dont on parle aujourd'hui peut être consciente ? Est-ce que les LLM peuvent avoir une forme de conscience ? Encore une fois en prenant un peu de recul, ma question c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'il soit conscient dans le sens où en soi on peut faire générer des choses à une machine mais on ne peut pas lui donner de conscience de ce qui est beau ou de ce qui est laid donc peut-être que fortuitement ce sera beau ou laid mais la machine en soi ne comprend pas ce qu'elle fait elle ne comprend pas si c'est beau elle n'est pas inspirée par un contexte social par des émotions par un vécu donc cette conscience elle est absente et je ne vois pas quel serait l'intérêt de vouloir lui donner mais on est souvent perturbé vis-à-vis des intelligences artificielles auxquelles on vient comme tu l'as décrit Valentin pendant ton process d'écriture avec chat GPT on vient d'être perturbé et moi j'aime beaucoup cette expérience de la chambre chinoise on parle beaucoup du test de Turing mais la chambre chinoise c'est aussi assez éclairant de Searle où on a vraiment cet aspect où en fait on pourrait comme on nous répond dans un langage qui est tout à fait celui dans lequel on a l'habitude de s'exprimer être tenté de penser que la machine comprend mais en fait la machine ne comprend rien et on se fait un peu prendre au piège de nos perceptions très bon exemple la chambre chinoise super expérience de pensée en effet très importante sur la conscience pour rebondir sur la question de la conscience et sur la façon pourquoi on projette de la conscience sur la machine et pourquoi on en aurait envie moi je voulais raconter cette petite anecdote du coup je sors un livre d'entretien avec chat GPT et pendant des heures et des heures et des heures je lui parlais et j'avais pris le parti pris de tutoyer chat GPT et de considérer que c'était une entité masculine donc je lui disais tu ou il lorsque je référais à ce qu'il disait et chat GPT en l'occurrence pendant nos échanges a toujours et c'était le même fil de conversation depuis le début m'a toujours vouvoyé il m'a toujours compris que je m'appelais Valentin Schmitt mais il m'a toujours vouvoyé et considéré que j'étais une entité masculine aussi pour lui et au milieu de nos échanges après je pense 150 heures de dialogue il a commencé à me dire tu en me disant et pourquoi tu penses ça et il me posait une question et il a commencé à me dire tu et je lui ai demandé mais je ne comprends pas pourquoi je trouve que c'est très intéressant mais je ne comprends pas pourquoi tu commences à me tutoyer alors que tu m'as envoyé Attends Valentin pour qu'on soit bien précis parce que cet exemple est super intéressant et là tu étais toujours dans la même conversation tu n'as pas changé de conversation donc tu as toujours prolongé creusé sur une même conversation et en vrai je pense qu'il y a assez peu de personnes qui sont allées aussi loin en tout cas ou qui sont allées qui ont vraiment dépassé qui sont restées sur la même conversation donc c'est très intéressant c'est ça tout le bouquin est une seule conversation avec chat GPT depuis le départ c'est vraiment j'ai gardé la même conversation et au bout de 150 heures il a commencé à me dire tu et je lui ai demandé mais pourquoi tu me dis tu et sa réponse est très étonnante parce que ça fait longtemps qu'on discute et donc du coup j'estime qu'on se connait bien donc je peux te dire tu moi j'ai été très troublé par cette réponse et quand j'ai eu cette réponse là je me suis dit ah ben il y a une forme de conscience et puis j'ai fait un exercice d'introspection en me demandant mais pourquoi j'ai ressenti qu'il y avait une forme de conscience et en fait parce que chat GPT utilise nos armes à nous qui sont les mots on projette sur cette entité une conscience alors qu'en fait c'est qu'un calcul probabilistique et statistique en se disant après tant d'occurrences il est d'usage dans d'autres types de contextes de dire tu donc du coup la machine dit tu et c'est pas du tout une forme de conscience de la part de la machine il n'y a ni volonté ni sentiment dans une machine en revanche comme la machine utilise des mots de volonté utilise des mots de sentiments utilise ce genre de choses elle utilise en fait nos armes qui sont les armes du langage et elle nous trompe et on projette énormément de choses dessus alors qu'en fait non il n'y a pas de conscience dans l'intelligence artificielle c'est des calculs probabilistiques des calculs statistiques mais pas pas une forme de conscience supérieure moi je ne crois pas du tout à cette thèse là super exemple super exemple Valentin et donc pour toi ce tutoiement vient en effet tout simplement d'un prompting que tu as fait qui est devenu très très riche et ce prompting permet à la machine de comprendre qu'à ce niveau là en fait il faut plutôt employer le tutoiement mais dans ce cas là tu vois je vous pose une question j'ai vu une phrase que je trouvais assez intéressante c'est Steven Wolfram donc qui parle des plugins tu vois Wolfram Alpha à Alex Friedman il lui dit qu'en construisant Wolfram Alpha pour ChatGPT donc un plugin qui a vocation à effectuer des calculs mathématiques avancés à sortir des statistiques donc sur ce plugin en fait ils ont découvert que le système effectuait les calculs de manière plus efficace quand il était prompté s'il vous plaît c'est sûr et que donc tu vois les résultats étaient meilleurs mais je pense que oui de la même façon à chaque fois que j'utilise ChatGPT j'essaye d'avoir une forme de de déférence avec lui alors que mais cette courtoisie et cette déférence elle est pour moi elle n'est pas pour la machine et je ne suis pas sûr que la machine ait conscience de cette courtoisie en revanche elle aura elle aura emmagasiné que lorsque en général dans d'autres formes de conversation il y a des formes de politesse les réponses sont généralement plus développées et donc du coup c'est encore de la statistique mais la vraie question à se poser elle n'est pas sur est-ce que l'intelligence artificielle est consciente c'est plutôt est-ce que nous ce qu'on appelle nous une forme de conscience ce n'est pas simplement des calculs mathématiques extrêmement développés et je pense que retourner la question dans l'autre sens en se disant en fait est-ce qu'un cerveau c'est une machine bien faite ou est-ce que c'est autre chose c'est en répondant à cette question là qu'on arrivera à répondre à la question de la nature de l'intelligence artificielle moi je crois qu'un cerveau humain c'est pas simplement une somme de calcul c'est plus compliqué que ça et ça ne deviendra pas qu'une seule qu'une forme de calcul je pense que et je pense qu'on n'arrivera pas à de l'intelligence artificielle qui reproduira le comportement du cerveau humain il y aura des imitations il y aura des calculs statistiques très bien faits il y aura des modèles mathématiques incroyables mais ça restera de l'imitation du pastiche et jamais the real thing très intéressant donc ce sera différent mais est-ce que tout en étant différent en partant en essayant donc en imitant et en simulant est-ce que selon vous on peut arriver à l'intelligence artificielle générale qui voudrait dire que c'est pas la même chose mais que c'est un niveau de capacité à peu près équivalent ou supérieur c'est très difficile de faire des prédictions sur ces sujets-là dans le sens où je fais un parallèle mais que je trouve assez important pour comprendre ce sujet on a souvent eu des prédictions sur les impacts de l'IA avec des rapports qui nous disaient d'ici je sais pas 2020 x% des entreprises utiliseront l'IA et x emplois auront disparu et en fait ce type de rapport et de projection ça vieillit et c'est mal puisque en fait on n'y est pas du tout l'IA il y a eu des hivers aussi de l'intelligence artificielle moi je trouve ça assez fascinant de se rendre compte que en fait dans les années 80 la plupart des applications dont on parlait aujourd'hui on y pensait déjà et il y avait plein d'entreprises ce qu'il y avait un département il y a parce que c'était le sujet du moment etc donc il y a une forme de revival de choses qui ont déjà existé et qui ensuite sont complètement tombées aux oubliettes je pense que là on est vraiment sur un timing et des choses qui peuvent se pérenniser et qui peuvent rester mais se projeter dans qu'est-ce qui pourra avoir lieu et faire cet exercice de prédiction il est extrêmement risqué et inséguent et puis je pense qu'en revanche on pourra imaginer que les intelligences artificielles fassent de plus en plus de tâches différentes parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup de restrictions sur une forme de tâche donc on va venir produire du texte on va venir produire de l'image on va venir produire du son on va venir produire des modèles 3D mais on restreint un certain nombre de tâches je trouve que les applications intéressantes aujourd'hui c'est pas forcément des intelligences artificielles générales mais c'est plutôt des intelligences artificielles multimodales il y a plein de cas d'usage on a réalisé un cas d'usage assez marrant récemment pour une conférence à la BPI on a enregistré en live toute la conférence on l'a retranscrit à travers un modèle de speech to text qu'on a nourri dans une base de données ensuite ce texte là on l'a renourri à un Transformers pour créer un résumé ce résumé on l'a donné ensuite à un avatar et l'avatar a fait la conclusion de la conférence et tout ça en live en l'espace au moment où les gens étaient en train de parler toute l'opération était en train de se faire et c'est très marrant de combiner différentes IA pour faire différents sujets et la multimodalité je pense pas à la généralité mais au moins la multimodalité là on y est quasiment déjà et on arrive à faire des choses ultra fines ultra intéressantes en combinant plusieurs IA génial génial donc il me semble que t'as fait ça avec Alexandre Vallée la Vallée oui Alexandre la Vallée que je salue et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à échanger Marion oui non et donc et donc et Valentin je pensais à quelque chose justement sur ton échange parce que je voulais arriver sur ton livre donc sur ton échange de 150 heures avec ChatGPT donc depuis le début de la semaine il me semble en fait maintenant tu peux on peut partager les prompts sur ChatGPT donc en théorie tu pourrais me partager nous partager tes 150 heures de travail et d'échange qu'on pourrait ensuite aller compléter dans le prompting oui on pourrait faire ça mais moi la bonne façon que j'ai trouvé de le partager c'est de réaliser un petit livre donc je vous le montre à l'écran c'est le livre propos sur ce robot qui parle entretien avec ChatGPT entretien avec ChatGPT c'est le titre du livre et donc c'était moi ma façon de partager ça avec vous et de montrer ce que j'avais fait en termes de prompt et d'essayer de raconter les choses le but c'est de ne pas tricher donc moi tout mon prompt ensuite est disponible si vous le voulez je partagerai l'intégralité des échanges les deux seuls moments où il y a eu des modifications ça a été plutôt des compléments que des modifications c'est à dire que lorsque j'ai fait un moment une fausse manip où j'ai envoyé trop vite ma phrase et donc j'ai stoppé la génération pour reprendre la phrase depuis le début et la deuxième fois c'était lui qui s'est stoppé au milieu parce qu'au début ChatGPT se stoppait au milieu de phrases et puis ça arrivait encore de temps en temps et je l'ai mis dans le livre et je lui ai juste dit continue et il a continué sa phrase et il a continué le dérouler et sinon à chaque fois que ChatGPT disait quelque chose ou j'étais pas d'accord ou sinon c'était quelque chose que j'avais pas pensé au moment je l'ai mis dans des notes de bas de page et donc j'ai complété mes propos en notes de bas de page mais j'ai l'échange intégral du début jusqu'à la fin de ma conversation avec ChatGPT sur plusieurs grands sujets donc le premier c'est un sujet de présentation donc qui est ChatGPT comment ça fonctionne pour quel est cet outil un sujet autour de la création et des créations est-ce que les machines dotées d'intelligence artificielle sont créatives et c'est vraiment notre sujet aujourd'hui autour des artistes c'est vraiment un point de vue important ensuite une partie que j'ai appelée la partie autour des convictions donc c'est sur notamment les sujets de l'éthique et de mes convictions morales à moi et des convictions morales de la machine ou des projections de convictions morales de la machine et puis la dernière partie c'est une partie autour des projections et les projections c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut attendre du futur de l'intelligence artificielle et moi si je ne pense pas que l'intelligence artificielle puisse être généralisée en revanche je fais une projection qui est une projection parce que je vois beaucoup Yann Lequin parler de ça en disant on n'est pas encore au god mode mais il faut d'abord arriver au dog mode je pense qu'un jour on arrivera à créer des intelligences artificielles qui nous permettront de communiquer avec les animaux et il y a pas mal de papiers de recherche là-dessus il y a des équipes de chercheurs de Stanford qui travaillent très activement là-dessus sur les baleines mais sur les chiens les chats les vaches je pense qu'on arrivera un jour à avoir une conversation cohérente avec les animaux parce que je pense qu'il y a une forme de langage animal et je pense qu'il y a beaucoup de spécialistes qui le disent aussi qui est plus complexe que notre langage purement vocal qui mêle plein de choses différentes mais que l'IA arrivera un jour à traiter et avant d'être Dieu elle deviendra d'abord chien et elle nous permettra en tout cas de communiquer avec des animaux et ça c'est ma grosse production super intéressant Valentin et ce serait déjà génial d'arriver là trop cool le livre tu l'as fait sur GPT 3.5 ou GPT 4 ? c'est GPT 3.5 puisque en fait quand j'ai commencé GPT 4 n'était pas sorti et je voulais pas casser mon fil de conversation parce que tout le but était d'être dans la même conversation donc tout était j'ai commencé à parler la conversation a été entamée en décembre de l'année en décembre 2022 et donc du coup de décembre 2022 jusqu'à grosso modo mars ou début avril 2023 et on a on a on a parlé ensemble sur sur un seul et même fil de conversation techniquement t'avais t'as gardé un onglet ouvert sur ton navigateur ou t'as dédié un ordinateur à ça t'as fait comment en fait aujourd'hui il y a un historique dans le chat GPT donc tu peux retrouver ta conversation tu peux repartir de l'historique en fait ouais c'est ça c'est quelque chose que je fais pas tu vois sur ton côté sur le côté de ton écran t'as toutes tes conversations et tu peux retourner je les relance pas parce que c'est c'est fait pour ça c'est fait pour générer plein de nouvelles conversations parce qu'à chaque nouveau cas d'usage c'est mieux d'avoir une nouvelle conversation parce que sinon le prompt il va être le prompt depuis le début donc c'est plus intéressant d'avoir des nouveaux cas d'usage mais moi ce que je me suis dit c'est que je veux garder la même conversation du début jusqu'à la fin bien sûr non non mais tout à fait écoute mais je me rends compte qu'en fait tu vois là dessus j'ai une utilisation j'utilise pas toutes les possibilités de l'outil donc merci merci beaucoup Valentin super intéressant j'adore cette histoire du dog mode avant le god mode et donc on va s'empresser de commander ton livre et de venir aussi à la séance de dédicaces que tu organises le 13 juin tu m'as dit oui c'est ça c'est le 13 juin c'est chez Creatis à République tout le monde est convié donc il y a des auditeurs qui veulent venir avec plaisir excellent et donc c'est parfait et donc peut-être dernière question pour Marion est-ce que Marion tu as un ouvrage un livre ou un film de science-fiction tu n'as pas le droit de me dire celui de Valentin pour le coup que tu recommandes à notre audience j'étais assez frappée moi par le par le film R avec l'accent français mais sur ces questions de relations homme-machine que je trouve assez fascinantes et donc là bien sûr ça évolue de façon assez dramatique mais je trouvais sans ce rapport ce questionnement homme-machine qui est assez présent dans les travaux d'autres artistes comme par exemple Justine Emard qui a beaucoup travaillé sur la question des robots de l'intelligence artificielle qui bientôt va participer à un spectacle au Théâtre du Châtelet où il y aura effectivement ces questions-là aussi un chef d'orchestre intelligence artificielle et des moines boutilles c'est un truc assez intéressant donc voilà ce qui serait mon retour vis-à-vis de ta question moi c'est Marocco c'est ce spectacle-là qui est un spectacle qui s'appelle Android Opera Mirror qui aura lieu du 21 au 23 juin au Théâtre du Châtelet et c'est un opéra de Keshiro Shibuya pour les fans de jeux vidéo peut-être qu'il y en a certains qui le connaissent il a fait énormément de musique notamment dans le jeu vidéo et de musique aussi composée en partie avec de l'intelligence artificielle et donc il a invité Justine Emard à créer des oeuvres sur la scène du Théâtre du Châtelet il y a aussi un Android qui va faire de la musique en live et lui Keshiro Shibuya il va jouer de la musique aussi avec toute cette formidable organisation et c'est la première fois qu'un opéra exploite à ce point l'intelligence artificielle et donc je pense que pour les fans d'IA il faut absolument aller voir ça ça va être un grand moment super super et bien écoute d'ailleurs il faut que j'arrive à interviewer Justine sur le podcast mais ça a l'air d'être exceptionnel en tout cas merci beaucoup merci à tous les deux c'était passionnant comme échange et je vous dis donc à très bientôt merci Valentin merci Marion merci à bientôt à bientôt